Musique Bonjour, mon nom est Normand Tremblay, pharmacien chez Famili-Brie, à Lac-Mégantier. Aujourd'hui, on va parler des capsules santé, grippe et rhume. Les symptômes, habituellement, fièvre, congestion du nez, toux et douleurs musculaires. Premièrement, pour le traitement, on va vérifier si on fait de la température en prenant sa température. Si on fait de la température, à ce moment-là, on peut la soulager avec du Advil ou du Tylenol. S'il y a d'autres symptômes, congestion nasale, on prend un décongestionnant. Mais attention, il faut toujours vérifier avec le pharmacien. Comme ici, chez Famili-Brie, on vérifie toujours avec le dossier Santé Québec. À ce moment-là, que vous êtes dans n'importe quelle pharmacie, on peut vérifier les interactions avec tous vos médicaments, même si votre dossier n'est pas ouvert ici, dans toutes les pharmacies. À ce moment-là, si vous faites de l'hypertension ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, il y a plusieurs produits qui sont des décongestionnants, qu'il ne faut pas prendre. Si vous avez de l'atout et que vous prenez des antidépressants, à ce moment-là, il ne faut pas nécessairement prendre n'importe quel sirop ou comprimé. Et pour traiter les bronches, à ce moment-là, il y a des expectorants qu'on peut prendre. S'hydrater comme il faut est important pour dégager au niveau des voies pulmonaires. On a plusieurs sirops. Il faut faire attention si on est diabétique. Il y a certains sirops qui contiennent trop de sucre. À ce moment-là, il faut les éviter. Pour le mal de gorge, il y a certaines pastilles qui sont anesthésiques, qui contiennent de la benzocaine. À ce moment-là, ça engourdit au niveau des muqueuses de la gorge. Puis, à ce moment-là, on le laisse fondre, puis ça diminue la douleur au niveau de la gorge. À ce moment-là, on regarde sur le produit anesthésique. Ça veut dire que ça enlève la douleur. Pour les comprimés, si vous allez en voyage ou quoi que ce soit, puis vous voulez amener des comprimés pour éviter la grippe, on a des comprimés jour et nuit. Les comprimés de jour, à ce moment-là, ça n'endort pas. Et les comprimés qu'on prend le soir avant de se coucher permettent une meilleure nuit et de mieux respirer. On a aussi, pour éviter la grippe, justement les vaccins. Ici, l'infirmière, chez Family Prix, on offre de prendre le vaccin pour éviter justement d'avoir la grippe. Lorsque vous avez le nez congestionné ou le nez qui coule, à ce moment-là, vous pourriez utiliser le sinus rince ou la douche nasale qui permet justement de dégager les sinus, de mieux respirer la nuit. Et il y a très, très peu d'interactions avec vos médicaments, surtout pour ceux qui font de l'hypertension puis qui ont besoin d'un décongestionnant. Lorsque votre enfant fait de la température et a la grippe, c'est important de venir avec votre enfant et de savoir le poids. Au mieux, on peut peser l'enfant puis lui de recommander la bonne dose, soit de Tylenol ou de Advil pour faire diminuer sa température. Alors, pour les sirops, c'est important de lire comme il faut l'étiquette. Souvent, il y a des interactions, comme je vous le disais précédemment. Le pharmacien chez Family Prix va vérifier avec la clé DSQ toutes les interactions qu'il peut y avoir. Si vous faites de la pression, il y a certains sirops qui ne sont pas recommandés. Ici, les lettres peuvent dire « DM », c'est pour arrêter la toux, « D » pour un décongestionnant, « E » pour expectorant, « A » c'est pour de l'acétaminophène comme le Tylenol. À ce moment-là, ce sirop est complet, il soigne tous les symptômes. Mais l'important, c'est de lire comme il faut l'étiquette et surtout, demandez à votre pharmacien. Alors, je vous conseille donc de venir me voir chez Family Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada